Cette vidéo va parler de la manière dont on élabore une animation, du sujet au storyboard. Elle va parler des personnages et des décors et elle va parler des mouvements dans le temps. Du sujet au storyboard ou le scénarimage comme on dit en français. Le sujet. Pour faire une animation, il faut avant tout un sujet, une idée d'animation. Une animation, c'est bien sûr au départ un état initial, suivi d'une action et suivi d'une chute. Il faut que ça raconte quelque chose. Le synopsis. Il s'agit de présenter de manière courte et synthétique le projet d'animation. On y décrira en quelques lignes le caractère des personnages principaux et le sujet général, sans détail ni dialogue. Le scénario. Le scénario est un récit narratif précis et descriptif d'une histoire, en la décomposant en plusieurs séquences ou morceaux d'histoire. Chaque séquence est composée de plusieurs scènes ou actions et chaque scène est composée de plusieurs plans ou vues. Un scénario décrit précisément l'allure physique et le caractère de chaque personnage, les lieux où se déroulent les différentes actions et l'époque où se passe l'histoire. Il spécifie également le rôle de chaque personnage à chaque moment de l'histoire en détaillant précisément les actions. Il donne également les dialogues des différents personnages ainsi que les fonds sonores s'il y en a, c'est-à-dire les bruitages ou les musiques. Le séquencier. Le séquencier est le découpage chronologique de l'histoire qui reprend toutes les actions ou situations réparties en séquences, scènes et plans. Il doit mettre en place les scènes principales, mises dans le bon ordre et assurer la compréhension de l'histoire et le suspense. Il faut déterminer par scène les personnages présents, le cadrage utilisé ou l'emplacement de la caméra et le message à faire passer. Il se présente sous forme de tableau par exemple. Il est important de nommer les séquences pour plus de clarté. Le storyboard. Le storyboard, lui, se dessine. C'est une sorte de BD qui décrit les plans de l'animation sous forme d'une suite de dessins qui définissent les différentes actions de la caméra et ou des personnages. Il est très proche du séquencier. Voici l'exemple d'un storyboard qui reprend les cadrages et les actions, donc pour chaque partie de l'histoire. Personnages et décors. La création du personnage. Un personnage peut aussi bien être un bonhomme, un animal, un végétal ou un objet animé. Le corps. Pour les personnages humanoïdes, il faut avant tout définir son aspect physique. On commencera par définir la forme de son corps. Grand, petit, gros, mince, trapu, élancé, droit, courbé, etc. La tête. Il faut ensuite définir la forme de son visage. Carré, pointu. Et les différents éléments qui le composent. Les oreilles, le nez, les yeux. Sans oublier la texture des cheveux. Lisse, bouclé, chauffe, très chevelu, moustachu. Et leur couleur. Ainsi que la couleur de la peau et des yeux. Les vêtements et accessoires. Les vêtements qu'il porte doivent également être définis et dessinés en détail. Et suivant son époque. La posture. Pour qu'un personnage soit réussi, il faut lui donner un caractère qui lui est propre. Gai, triste, malade, optimiste, jeune, effrayant, super fort, riche, saoule, sérieux, apathique, etc. C'est le caractère du personnage qui va définir par la suite sa démarche et sa manière de bouger en général. Rapide, lent, saccadé. La création des décors. Le ou les décors doivent servir l'animation. Ils doivent donner une certaine ambiance à l'ensemble du travail. L'éclairage. Il a une puissance toute particulière dans la mise en place d'un décor. Il doit être étudié en rapport direct avec l'ambiance à faire passer. Sombre pour une ambiance glauque. Lumineuse pour un univers ensoleillé et gai. Il est à noter que quand on travaille avec un ordinateur classique non professionnel, le décor doit rester le plus simple possible. à la fin de ne pas surcharger le temps de travail et le temps de calcul du rendu final de l'animation. Mouvement dans le temps. Animation d'éléments. Pour animer, il faut positionner des images clés dans le temps. Une image clé est un moment précis dans le déroulement d'un mouvement. En général, l'image clé se situe au début, à la fin et ou au milieu d'un mouvement. Dans le cas d'une animation sans ordinateur, c'est la machine qui calculera toutes les étapes intermédiaires entre les différentes images clés qu'on aura définies. Mouvement de caméra. C'est par la caméra que le spectateur découvre l'histoire. Ce sont en quelque sorte les yeux du spectateur. La position et l'animation de la caméra est donc vraiment essentielle pour que le spectateur puisse s'identifier au personnage et rentrer dans l'histoire. Il est même possible de raconter une histoire en ne faisant que des animations judicieuses de caméra. Et voici comme exemple la scène 1 de l'histoire d'une rencontre. Vous voyez notamment les déplacements de la caméra qui sont assez explicites et qui amènent le spectateur à voir les choses essentielles de l'animation et à raconter l'histoire. Et vous voyez ici donc les personnages qui se déplacent et la caméra qui suit. Je vous remercie pour l'attention que vous avez accordée à cette vidéo. Merci.